... PyCon, c'est un gros événement pour nous, pour Montréal-Piton, mais c'est aussi un gros événement en général, je pense, pour la Ville de Montréal. Pourquoi Tourisme Montréal était si intéressant de nous aider à avoir cette conférence-là? C'est pour la visibilité que ça donnait à la Ville, mais pas au Québec en tant que tel. Mais dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis, en fait. Donc, en groupe Icon, ça va rassembler, je pense, au moins 60 % d'Américains vont être présents à la conférence. Donc, c'est peut-être 1 500 personnes qui vont se déplacer de partout aux États-Unis pour venir à la conférence. Donc, ça, il y a déjà un aspect, ne serait-ce que purement économique, de dire qu'il y a des gens qui sont là, l'hôtel. Ça, c'est clair, ça fait rouler l'économie. Mais c'est aussi, en fait, 125 sponsors, 125 commanditaires. Donc, on parle des plus gros, en fait. On parle de Yahoo, Google, Disney. Toutes les grosses compagnies de la Silicon Valley vont être présentes sur place. On veut que ces compagnies-là s'installent ici, en fait. Plus il y a d'entreprises de nouvelles technologies en ville, plus j'ai l'impression qu'on va avoir des gens en nos meetings, on va avoir un bouillonnement, on va avoir des meilleurs emplois, on va avoir des meilleurs salaires. En même temps, puis mon sponsor, le cours présent, bien, ils sont alignés avec ces gens-là, aussi ces leaders, mon Dieu-là. Donc, on a une perspective de communication aussi, c'est clair. Montrer qu'on est actifs déjà, présentement à Montréal, puis que la communauté tech est vivante. C'est ça, c'est parce que là, on a parlé des compagnies étrangères qui pourraient être intéressées à s'installer ici. Mais il y a aussi, nos compagnies locales ont besoin d'engager, elles aussi, en fait. Donc, il va y avoir plein de gens qui sont des très bons programmeurs, ou en tout cas des gens qui sont assez allumés. Il y a une foire à l'emploi, donc, en fait, nos compagnies locales vont être capables de rayonner aussi, se faire connaître par d'autres entreprises, puis d'autres gens, en fait. Après la Silicon Valley, la St. Lawrence Valley.